L'homme est le seul animal capable de convertir une ressource infinie en une ressource finie. Toutes les ressources naturelles sont conçues pour se régénérer, mais les êtres humains et nos activités peuvent interrompre leur cycle de vie naturel. Nos activités ont une influence sur la façon dont l'eau, la faune, la flore et le sol sont utilisés ou se transforment et à quelle vitesse ils le font. L'agriculture est une activité essentielle dont le but est de cultiver des aliments. Pour atteindre cet objectif, des ressources humaines, mécaniques et naturelles sont employées. L'efficacité dans l'utilisation de ces ressources est ce qui déterminera si le produit agricole cultivé est viable à la fois au niveau environnemental et socio-économique. Grâce à son expérience et sa capacité d'apprentissage, l'être humain est capable de réduire l'impact environnemental provoqué par l'activité agricole. Mais la variable qui a le plus d'impact est le climat de l'endroit où nous cultivons. L'eau est une ressource indispensable à toute activité agricole. En tant que personne, nous pouvons agir sur la façon dont elle est utilisée, afin d'éviter qu'elle ne devienne une denrée rare au fil des ans. Actuellement, la consommation d'eau dans la culture de l'avocat et de la mangue est dans la ligne de mire. La consommation d'eau liée à la production de fruits tropicaux a été optimisée ces dernières années. Des centres de recherche comme la Mayora à Malaga développent des projets en lien avec l'utilisation efficiente de l'eau pour arroser les cultures, une ressource fondamentale pour le développement socio-économique au sud de l'Europe. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de désertification pour cultiver sous-tropicales au sud de l'Espagne. Si il y a une désertification dans le futur, c'est pour le changement climatique. Et ça va se passer indépendamment de quel type de cultivos nous avons. Nous devons nous adapter à ce changement climatique ou à lutter contre ce changement climatique. Beaucoup de choses. Le fait de cultiver des tropicales avec un régadier en le sud de l'Espagne peut être même plus bénéfique parce qu'on est fixé en carbone. Nous avons des terres qui ne sont pas productifs et si nous ne les faisons, pratiquement, nous n'avons fixé en carbone. Si nous cultivons de manière sostenible, nous fixons carbone, nous augmentons la diversité de fauna dans les plantations et, par rapport, nous pouvons aider à éviter le changement climatique. La quantité nécessaire pour produire 1 kg d'avocat en Espagne est en moyenne de 700 litres d'eau. Dans la dernière décennie, les améliorations techniques de l'irrigation, ainsi qu'un contrôle minutieux de la croissance des plantes, ont permis de réduire ce chiffre en dessous de 400 litres par kilo d'avocat dans certaines exploitations. Cette quantité d'eau peut sembler élevée. La quantité nécessaire pour produire 1 kg d'avocat en Espagne est inférieure à celle d'autres fruits. Par exemple, les pommes ont besoin de 822 litres par kilogramme, les nectarines de 910 litres par kilogramme, et les céréales, comme le maïs, de jusqu'à 1222 litres par kilogramme, soit plus du double que les avocats. Dans le sud de l'Espagne, les besoins en eau des avocats sont bien inférieurs à la moyenne mondiale, qui s'élève à 1981 litres par kilogramme. Maria est une jeune agricultrice de la province de Malaga qui se consacre à la culture de la mangue et de l'avocat biologique. A la fin de ses études, elle a rejoint le projet d'agriculture familiale. La première chose qu'elle a faite a été de convaincre sa famille de certifier leurs exploitations avec le label biologique de l'Union Européenne. Aujourd'hui, Maria est l'une des promotrices du mouvement Tropiterranéane. Ce mouvement rassemble des agriculteurs qui cultivent et vendent des fruits tropicaux cultivant en Europe dans le respect des ressources naturelles. L'une des principales préoccupations de Maria concernant la viabilité de la production de mangue est l'eau. Nous avons des recettes d'eau que nous avons des d'eau que nous avons pris en ce moment de la production de l'eau. Et nous avons eu un système d'eau. Nous avons des guides de canalisation par la finque, qui recolecent tout le l'eau et la renouvelé en une balsa. Dans la zone plus bas, nous l'eau renouvelé dans un moteur. Et nous la recoleons toute l'eau, tout l'eau, tout l'eau et la finche. et c'est ce que nous utilisons pour régler pendant le veran. La costa tropical de Granada, y alargando un poco más hacia la Axarquía, es un microclima tropical que hay en Europa, único, que es el que permite el cultivo de tropicales y subtropicales, que sólo podrían darse en Sudamérica, o en algunos países asiáticos, o en algunos países de Centro África. El uso de agua es inferior al que puede haber en otros países, como por ejemplo en Israel, que tienen que regar más, o por ejemplo en la costa del Perú. El uso de agua de riego para aguacate en España puede ser la mitad de la que hace falta en la costa del Perú, que es mucho más desértica que en nuestro caso. Dans cette partie du sud de l'Espagne, où seuls quelques kilomètres séparent la mer des montagnes, certains agriculteurs ont de l'eau en abondance. Damian utilise l'eau provenant de la fonte des neiges du Parc national de la Sierra de Vada pour arroser ses champs du domaine de la Réala. Cette eau est stockée dans le barrage de Rules et distribuée aux agriculteurs pour l'irrigation. Ce barrage est nouveau. L'infrastructure a été créée par le gouvernement pour promouvoir le développement de cultures tropicales dans la région. Économiquement viable et créatrice d'emplois pendant les mois en dehors de la saison touristique, autre grande industrie de la région. L'eau en la finca la gestionamos de una manera muy sostenible. Nosotros partimos de la base que nuestra agua viene de la cumbre de Sierra Nevada. Aquí están canalizadas todas y las repartimos por diferentes cuencas o acuíferos y las canalizamos hasta llegar a la finca. Si nosotros ese agua no la estuviéramos utilizando pues se iría directamente al mar. Es de sumo interés que el consumidor europeo considere el producto producido en España como un producto local. Tenemos una huella de carbono por transporte mínima comparada con los frutos tropicales que pueden llegar de América o de África. El producto tropical producido en España está muy cerca del consumidor y nos llega en muy pocas horas. por tanto tenemos una menor huella de carbono pero es que además podemos recolectar la fruta en el estado óptimo de maduración. Eso ha permitido la fijación de población rural que no tiene que emigrar a las ciudades. Entonces cuando visitamos las provincias de Málaga y Granada vemos que tienen gente viviendo en los pueblos y eso es gracias en gran parte a ese tipo de agricultura que les permite vivir en su lugar de origen sin necesidad de desplazarse a las grandes ciudades. La boca y la mangue cultivadas en Europa voyagent moins longtemps y parcouren menos de kilómetros que otros frutos tropicales. los movimientos agrícolas como Troupiranéan crean una línea de venta directa entre los consumidores y los agricultores permettant de recompensar los agricultores que cultivan de manera responsable. En tant que consumateurs, nous sommes de plus en plus conscients de l'impact provoqué par nos habitudes de consommation. Nos décisions d'achat peuvent créer des emplois dans des zones rurales et décider de l'avenir du paysage agricole européen. Acheter directement à l'agriculteur nous permet d'être plus informés et de générer un impact plus immédiat. و Cover, S'ensu... Sous-titrage ST' 501